Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et qui je trouve très intéressant à défendre. Et puis sinon, Don Juan peut-être dans la pièce de Molière parce que c'est là aussi un personnage qui a des enjeux qui me plairait de porter. Ah, une petite question snap pour changer. Je voulais savoir comment t'es venue l'idée de faire des vidéos sur YouTube. Bisous. Les vidéos sur YouTube à la base sont nées d'un ennui profond, une période d'ennui à la suite d'une rupture à la fois sentimentale et artistique. J'avais plus de... Est-ce que tu as fait des réponses ? Ah non, tais-toi. Pardon, je répondrai après. Non, c'était... Je m'ennuyais. J'avais plus rien à faire de mes week-ends. Donc du coup, un jour, je m'amusais déjà à envoyer des snaps un peu chelous. À l'époque, pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez que j'envoie des trucs un peu particuliers. Et du coup, ça m'amusait. J'avais récolté ces snaps et puis j'avais bidouillé sur un logiciel de montage. J'avais jamais touché un logiciel de montage. Avant... C'était il y a un an. Avant ça, je savais même pas comment coller deux vidéos côte à côte. J'ai bidouillé et ça m'a plu. Et du coup, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas ? En fait, c'était surtout pour combler un manque. Et ça m'a permis aussi de m'exprimer sans la troupe de théâtre. C'est-à-dire d'avancer seul par l'intermédiaire d'un autre média. Et donc de se mettre en scène aussi. De mettre en scène d'une autre manière. D'une manière plus simple. Parce que c'est vrai que le média informatique, pour mettre en scène, est beaucoup moins complexe. Exige beaucoup moins de ressources. A la fois matériel, financier et personnel. Qu'une troupe de théâtre. Par exemple, si je veux mettre de la musique, je claque des doigts. Si je veux mettre de la lumière. Voilà. Non, alors qu'au théâtre, c'est beaucoup plus compliqué. Pour mettre de la musique, il faut quelqu'un qui soit à la régie pour faire la musique. Si on veut de la lumière de telle ou telle couleur, il faut acheter des projos. Alors que par l'intermédiaire des logiciels de montage, les possibilités sont infinies et très facilement accessibles. Alors pardon, donc autre question. Autre question, je t'écoute. Que tu vas faire des rencontres abonnés dans le sud-est, ce serait cool. Ah ouais. Alors les rencontres abonnés, ça je ne suis pas encore bien sûr d'avoir compris ce que c'est. Soit je vais en convention et on se rend compte là-bas. Soit c'est moi qui organise dans des bars ou des trucs comme ça. Si j'en fais, parce que le but c'est que j'ai quand même pas mal d'abonnés. Parce que si je l'organise et qu'il y a trois Pékin qui viennent, bon, ça sera un peu dommage. Donc j'attends d'avoir un peu plus d'abonnés. Mais si j'en organise, ce sera plutôt dans le sud-ouest. Dans le sud-est, il faudra attendre, peut-être, que j'aille dans les conventions qui se situent dans ce secteur-là de la France. Pourquoi avant-nous peur de l'inconnu ? Ah oui, si je me souviens bien, ta question, c'est, est-ce que, en gros, est-ce que c'est à qui ? Par les médias, l'image des médias que nous ont véhiculés, voilà. Ou est-ce que c'est inné ? Est-ce que l'être humain a peur de l'inconnu de façon naturelle ? Et je sais pas, c'est pas forcément facile de te répondre. Moi, j'aurais tendance à penser que c'est inné. Mais ça me... ça me... ça me... ça me paraît assez logique, en fait, dans le sens où... Ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qui... C'est ce qui peut potentiellement représenter un danger. Alors, il faut dépasser ses peurs, hein. C'est ça qui a permis, je suppose, à Cro-Magnon et à Homo sapiens de pouvoir se développer sur les différentes terres. Je pense qu'il y a un phénomène naturel, mais également un phénomène qui est acquis, culturel, et qui est exploité par les médias, parce que la peur, l'inconnu, il fait peur, mais en même temps, il... il attire, il a quelque chose de curieux. Mais après, voilà, évolutivement, je sais que j'avais étudié ça en psycho, on est programmé, tous nos faits-gès sont programmés pour conserver, pour sauvegarder notre espèce. Un cadavre d'animal, une carcasse d'animal morte, le fait que ça pue, ça répond à un besoin adaptatif, dans le sens où ça pue, ça nous repousse, donc on va pas le bouffer. Si ça ne puait pas, pourquoi on se prouverait de le bouffer ? Et tant mieux, parce que si on le mangeait, ça serait mortel pour nous. Donc, il y a plein de choses comme ça, quand on se penche sur les darwinistes, ceux qui étudient l'être humain d'une façon très évolutionniste, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme ça, archaïques, et cette peur de l'inconnu, ils répondent peut-être. Oulà, quel a été ton cursus après le bac ? Ça, je l'ai dit dans la première FAQ. De quelle région es-tu ? Je suis d'Occitanie. Quel a été l'élément déclencheur de ton intérêt à la psychiatrie ? J'ai pas vraiment eu d'élément déclencheur, en fait, j'ai toujours été curieux de cette discipline depuis que je suis ado. Tu comptes te diriger vers la psy ou tu doutes encore ? Je sais pas, a priori, c'est plus la psy qui me botte, mais sait-on jamais, faut pas se fermer, je me dis que je peux très bien découvrir autre chose qui peut me passionner, mais a priori, ouais, c'est plus en psy que je vais partir. Pourquoi chaton mignon ? Je vous ai dit de ne pas commencer à me parler de ces petits chatons mignons. Cela pourrait vraiment très mal finir, attention ! Attention, mais que les chatons sont mignons ! Je ne sais pas pourquoi les chatons mignons, je ne sais pas ! Tout simplement parce qu'ils sont très mignons, trop mignons pour mon cerveau ! Effectivement, j'avais vu une théorie, je sais plus qui c'est qui m'avait expliqué ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais comme quoi, ce genre de choses mignonnes, comme les chatons, les chiots, même les bébés, vraiment, on a envie de les bouffer, et quand on dit à un bébé, je vais le bouffer, il est trop mignon, c'est littéralement, je ne sais plus où j'avais lu ça, c'est peut-être une connerie, mais ça me paraît crédible, en fait. C'est tellement mignon, c'est trop... Il y a trop de mignonneté, en fait, mais le cerveau ne peut pas accepter ça. C'est trop mignon, il faut le détruire, seulement on ne va pas le détruire, parce que c'est mignon. Ben, ça serait con de tuer un bébé, et ça serait con de tuer un chaton mignon. Donc, du coup, on a des sortes de réactions, comme ça. Ben, moi, j'y suis très sensible, je suis plus sensible à la mignonnerie que les autres, et du coup, quand je vois un chaton, ben, je ne tue pas, j'ai des pulsions de destruction, mais elle s'extériorise dans cette petite personnalité mignonne, un petit peu crispée, et un petit peu tordue, avec une voix un petit peu cassée, roc, comme ça, prête à bander, je veux dire, pour vous bouffer. Chacun, chacun ses exutoires. Est-ce qu'il faut me faire psycho ou infirmier ? Oula, ça dépend de chacun. Moi, j'ai expliqué par rapport à mon cursus pourquoi j'étais parti en infirmier, pour la liberté que ça offrait, ça dépend. Si tu es passionné par la psycho, fonce. Si tu as plutôt envie de garder une liberté à la fois professionnelle et géographique, va plutôt en infirmier, ça dépend. Moi, je me trouve plus ma place en infirmier, mais parce que je ne compte pas être infirmier toute ma vie. Ça dépend de chacun, je ne peux pas te répondre. Juliette me demande, me rappelles-tu ? Ah ! La sensation que j'ai eue la première fois que j'ai rencontré le chaton tripode. Oui, je m'en souviens, j'avais envoyé un snap, et d'ailleurs, il ne s'appelait pas le chaton tripode à l'époque, il s'appelait le thérato-chaton, le chaton thératogène. Il m'a fait peur, il a un côté un peu flippant, ce chaton. Là, il a un regard très démoniaque, je trouve, quand il marche, on dirait une créature tout droit sortie des enfers, du tartare. J'ai eu un peu peur. Et puis, il s'avère qu'il était souvent là, donc je me suis dit certainement que c'était un appel de Satan, que Satan me parlait à travers ce chat, et c'est pour ça que maintenant, je le poursuis. Mais un jour, j'arriverai à le capturer, ce chaton mignon. Oui, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, je le persécute sur Snapchat. Enfin, non, non, il me persécute sur Snapchat. Et moi, j'essaie de l'attraper pour rentrer en contact avec une instance divine. As-tu des projets en particulier pour la suite de ta chaîne ? Si oui, lesquels ? Continue comme ça, on t'adore. Merci ! Merci ! Thank you ! Pour te répondre aux projets particuliers, on continue sur les vous. C'est une source inaltérable, inexorable, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens pour donner leurs témoignages, et toujours une réalité à poser. Donc, a priori, c'est plus ça qui va se développer. Les stages, je ferai peut-être un bilan de mon stage en euros, mais pas de façon chronologique comme j'avais fait pour les chroniques psy. Plo ! Ta gueule ! On va partir plus sur l'interprétation de témoignages, et puis continuer comme ça des vidéos qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui sortent des sentiers battus, et qui me permettent, moi, de souffler, d'une certaine manière aussi. As-tu d'autres projets théâtrales comme Antigone ? Ben, mais c'est Juliette ! Et Juliette, omniprésente ! Qui c'est ? Peut-être suis-je ton Roméo ? Fin d'Oilis, c'est le projet de théâtre dans lequel je suis à l'heure actuelle. Antigone, Antigone, et peut-être le remontera-t-on un jour, mais pour ça... Et voilà ! Quels sont tes goûts musicaux ? Alors, je peux pas te répondre, je peux tout aimer. Généralement, en fait, je me focalise sur des groupes. Moi, j'aime les... Mais bon, comme tout le monde, en fait, les groupes qui... Dans lesquels il y a de l'énergie. Voilà, j'aime l'énergie. Je me nourris d'énergie. Style de film ? Je peux aimer tous les films. Quel âge as-tu ? Ah ! Ça, j'avais fait un sondage Twitter. Généralement, vous avez bien répondu, donc on peut briser le suspense. J'ai donc 23 ans. Souhaites-tu approfondir la psychiatrie au cours du temps ? Oui. De toute façon, dans mon métier, ouais, j'ai vraiment hâte de repasser par les services de psychiatrie et je veux vraiment continuer à explorer l'être humain par cette voie-là. Après, qui sait ? Peut-être qu'au final, moi, si ça se trouve, je vais avoir mon diplôme et puis je vais pas être infirmier. Bon, ça m'étonnerait, mais encore une fois, infirmier, c'est ma route secours. C'est pas... On verra. Aussi bien, dans 20 ans, je serai toujours infirmier. Quel ado et enfant étais-tu ? Oh, une question intéressante. Alors, bon, quand j'étais enfant, j'étais un petit peu actif. J'ai revu des vidéos de moi en voyage scolaire. Je me serai tarté. Mon Dieu que j'étais chiant. Non, vraiment, je... Vraiment, je me demande comment mes parents ont fait. Dès qu'il y a... Alors, c'est flagrant. Dès qu'il y a le mec qui filme, qui allume sa caméra pour les souvenirs, moi, je suis là, je saute partout, je pousse des cris. Bon, après, j'étais poussé par mes copains aussi, mais je dis bonjour. Je fais des blagues, c'est pas drôle, c'est nul. Il faut croire qu'à l'époque, j'aimais déjà la caméra. Sauf que là, c'était très envahissant et très chiant. Après, sinon, j'étais un élève... Oui, je réussissais bien à l'école, mais je perturbais mes camarades parce que j'étais tout le temps en train de faire le con. C'est pas mon cours. Ouah, V1 Gaming, tu as la forme, dis donc. Bon, je vais répondre rapidement. Ah, pourquoi ce nom de chaîne ? Pour m'en faire découvrir ton monde, ton univers. Oui, tout à fait, tu as tout compris. Vivant Gaming, je sais tout à fait ça. Au début, ça s'appelait ce Clarence Show, puis j'ai changé. C'est tellement... Ma chaîne est éclectique, donc je voulais vraiment présenter mon monde. C'est ça, c'est ça, l'univers. Et je peux parler de psy, comme d'art, comme péter les plombs. C'est le monde de quelqu'un qui a envie d'être partagé avec les autres. Puis en plus, je trouvais que ça sonnait mieux que The Clarence Show. Es-tu croyant ? Je suis agnostique. Fais-tu de la musique ? Non, j'en ai fait. Quand j'étais plus jeune, je jouais de la clarinette dans une harmonie. Ah, vous savez, Patricia, je suis le roi de la clarinette. Pourquoi NFAQ ? Parce qu'elle m'a été demandé. Fais-tu du sport ? Je cours de temps en temps. Pourquoi t'as des beaux yeux ? Si un jour, par malheur, tu devais avoir une mauvaise mésaventure au sein de tes stages, arrêterais-tu d'évoluer dans ce secteur ? Ou remonterais-tu en selle ? Non, ben, oui, je continuerais. C'est évident. Les mauvaises expériences, les agressions, c'est pas quelque chose de quotidien, mais c'est quelque chose qui arrive souvent en psy, mais aussi dans les autres services infirmiers. Donc, moi, j'ai déjà été agressé, notamment dans les EHPAD, avec des patients qui sont atteints de la démence d'Alzheimer, il y a de la violence, oui, mais on remonte en selle. Ça fait partie du métier, en fait. Que penses-tu du TDI ? Trouble dissociatif de l'identité. Eh bien, c'est un trouble qui, comme beaucoup de gens, me fascine, me fait poser beaucoup de questions. Le film Split, je trouve, je crois, en donne un aperçu intéressant. Bien qu'à la fin, le film s'inscrit dans une dimension complètement fantastique, mais je crois que c'est volontaire. Je trouve qu'il pose des bonnes questions. Il y a certains clichés, mais il y a aussi d'autres clichés qui se sont démontés. J'avais discuté avec des camarades de promo qui ont déjà côtoyé ce genre de personnalité, des gens qui ont des TDI. Je sais pas si c'est aussi spectaculaire que c'est présenté dans Split, à savoir qu'il peut y avoir une personnalité, par exemple, qui est diabétique et l'autre pas. Est-ce que ça peut, à ce point-là, influencer le corps ? Je ne sais pas. Je sais que mes collègues m'ont dit qu'il y avait, dans la personne qu'ils ont observé, il y avait une de ces personnalités qui écrivait de la main droite et l'autre de la main gauche. Donc c'est assez saisissant. Il y aura un vous, il y aura un épisode, un témoignage sur une personne qui est atteinte de cette pathologie et qui m'a envoyé un texte. Compte-tu faire des vidéos expliquant certaines maladies mentales ou des concepts de la psychanalyse ? Moi, en fait, ça ne m'intéresse pas forcément d'expliquer ce que c'est qu'une maladie mentale. Vous trouverez toutes les informations théoriques sur Internet. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est poser des réalités. Donc ça, oui, on va l'explorer avec les formats, vous, par les témoignages des gens. Parce que je pense qu'il n'y a pas meilleure réalité, meilleur témoignage. Je pense que les personnes atteintes de maladies sont les plus à même d'en parler. Et du coup, sur les concepts de la psychanalyse, non, je n'en ferai pas parce que je ne suis pas assez calé en psychanalyse. J'ai l'impression que c'est une affaire de sagesse, de maturité. La psychanalyse, pour moi, c'est quelque chose de très obscur et je ne suis pas assez calé pour vous en proposer des vidéos. J'ai posé rapidement les bases dans une des vidéos que j'avais faites il y a quelques mois, mais c'est tout. Je ne peux pas vraiment aller plus loin. J'ai l'impression que tu ne t'exposes pas tant que ça, que tu n'exposes pas ta vie, que tu es plus là pour fournir un certain contenu, des informations, mais pas sur toi, en gros. Je suis vecteur de parole, donc forcément, à un moment donné, je parle de moi aussi. La preuve, c'est que je fais cette FAQ, mais comme je l'ai dit dans la première partie, je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Enfin, normal. Ah, est-ce que je veux conserver un mystère autour de moi ? Oui, vous, vous. Il y a ma sphère privée et ma sphère publique, encore une fois. Je ne suis pas... Il y a Clarence et puis il y a ce qu'il y a derrière Clarence. Bien que Clarence fasse complètement partie de ce qu'il y a derrière, parce que sans ça, je me sentirais complètement frustré si je n'avais pas YouTube, si je n'avais pas le théâtre, si je ne pouvais pas m'incarner autrement que ce que je suis dans la réalité, ça me ferait chier. mais après, ce que je vous donne, c'est avec ce que je suis aussi. Donc, en soi, je vous parle de moi, peut-être plus directement que n'importe qui. Dans le sens où, quand je crée, ça sort de... J'essaie de le faire avec le plus d'authenticité possible et en essayant de stimuler au mieux et en essayant de piocher le plus possible dans ma sensibilité personnelle. C'est pour ça que c'est un moyen d'épanouissement, YouTube et le théâtre. Ça me permet d'exister. Ça me permet d'être ce que j'ai envie d'être. Est-ce que je peux être sur un plateau ou face à une caméra ? Je ne peux pas l'être dans la réalité. Une forme d'échappatoire, peut-être. Je ne sais pas. Après, je suis encore en recherche d'identité. C'est compliqué de savoir qui on est vraiment. Quand feras-tu la vidéo sur tes multiples fractures ? J'en ai parlé effectivement dans une des anciennes vidéos. Oui, j'ai eu une fracture du bras avec trois belles cicatrices. On s'en fout. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais même pas si je la ferai un jour. On verra. Tu pouvais être plongé dans la vie de quelqu'un avec une maladie mentale pendant une semaine pour mieux comprendre ses ressentis. Le ferais-tu ? Et si oui, quelle maladie tu choisirais ? Oui. Oh là oui, je le ferai. Je le ferai et je pense que je choisirais la schizophrénie ou le trouble dissociatif de l'identité. Parce que... Parce qu'ils ont une façon de penser. La schizophrénie, ils ont une façon de penser qui est complètement différente de la nôtre. Donc j'aimerais essayer de comprendre cette manière, cette absence de logique qu'il y a dans leurs pensées. Et puis le TDI, pour savoir ce que c'est que d'avoir un groupe dans un même corps. Je crois que c'est un des troubles les plus faciles, le TDI. Que réponds-tu de ceux qui disent que les médicaments psychiatriques sont plus nocifs pour le patient qui viennent faire un tour en psychiatrie et qui se fassent leur propre avis. Et puis si c'est des gens du milieu professionnel, je leur demanderai pourquoi ils pensent ça et je partirai pas du principe qu'ils ont forcé mon tort et moi raison. Au contraire, j'essaierai de comprendre pourquoi ils pensent ça. À quel âge as-tu su que tu voulais t'occuper des gens à travers le soin, la psychiatrie et comment as-tu eu ce déclic ? Comme je l'ai expliqué dans la première FAQ, j'ai un parcours qui est assez chaotique et moi à la base je voulais faire du théâtre donc quoi que j'ai voulu faire tous les métiers du monde mais ma mère étant infirmière je me suis penché que très tard à je sais pas 20 ans, 21 ans j'ai commencé à penser que je voulais faire infirmier avant ça m'était pas passé par la tête. C'est une histoire de parcours une envie de... Comme je l'ai dit je ferai pas infirmier toute ma vie. Je pense pas que ma place elle soit là. Ah ben voilà ! C'est plié ! On a fait le tour de la FAQ bon ben c'était marrant à faire j'ai pris pas mal de plaisir à répondre à vos questions j'espère que vous en aurez pris autant à avoir les réponses. Pour la suite on va enchaîner sur un vous qui sortira d'ici je pense deux semaines et je profite aussi de cette vidéo pour vous annoncer officiellement à ceux qui ne le savent pas encore la création d'un compte Instagram. Alors maintenant... ... ... ... ... ... C'est la pluie des chapeaux mignons la pluie des petits chapeaux mignons et du masque mignons ! ... ... ... On se retrouve sur Insta ! A tout de suite ! ... ... ... ... ... ... ... ... ...